Comment bien jouer vos hybrides et vos longs fers ? Tel est le thème de cette nouvelle vidéo. Bonjour, c'est Alex d'e-GolfPro, optimisteur de performance golfique. Et oui, on va parler des hybrides pour changer et des longs fers. Et on va voir qu'encore une fois, on peut sortir des sentiers battus. Avant, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et cliquez sur la cloche pour recevoir mes vidéos en avant-première et surtout pour progresser plus rapidement que vos amis golfeurs. Alors surtout, ne dites pas, je vais le faire plus tard parce que certaines de mes vidéos sont exclusivement réservées aux abonnés et surtout ceux qui ont activé la cloche. Allez, passons et rentrons dans le vif du sujet par rapport aux hybrides. Et c'est vrai qu'il est dit que souvent, il faut aplatir lorsqu'on veut taper un hybride ou un long fers. Mais taper un hybride ou un long fers, c'est entre guillemets la même stratégie. Et vous allez voir que je ne suis pas tout le temps d'accord avec ceux qui disent qu'il faut arrondir pour pouvoir à chaque fois avoir un bon jeu d'hybride. Regardez par exemple cette personne. Oncle est en train de faire un bon jeu d'être dit qu'il est en train de faire un bon jeu. Un bon jeu d'autre Et regardez celle-ci également. Sous-titrage MFP. Vous pouvez voir que, est-ce que la première a arrondi ? Pas du tout, a un swing extrêmement vertical. Donc on peut jouer parfaitement les hybrides et les longs fers en étant verticaux ou en étant horizontaux. Et c'est là où vous devez savoir deux choses. La première, c'est comprendre comment votre corps fonctionne. Certaines personnes ont plus un swing avec de la verticalité des bras. C'est un swing sur deux plans. Et d'autres ont plus un swing où les bras sont swingués autour. Et c'est plus un swing sur un plan. D'ailleurs, si vous voulez savoir davantage sur le swing sur un plan et le swing sur deux plans, et savoir quelle est la catégorie qui vous convient, je vous invite à découvrir la formation juste à côté en cliquant soit ci-dessus, soit dans la description. Et moi, j'aime bien dans mes formations expliquer à ceux qui m'ont fait confiance qu'il y a deux types de clubs. On a des clubs ennemis et des clubs amis. Les clubs amis, bien sûr, ce sont ceux avec lesquels on a le plus de facilité à jouer. Et les clubs ennemis, ce sont les clubs qu'on déteste et qu'on n'aime pas trop sortir. D'ailleurs, en général, on n'aime pas trop sortir un fer 4 ou un bois 3 de parcours. Alors, en général, si vos clubs ennemis sont plus les clubs, les longs fers et les bois 3 de parcours, c'est que votre angle d'attaque, votre angle d'attaque, c'est-à-dire comment arrive le club sur la balle, il arrive de façon trop horizontale. Donc, vous allez prendre en phase remontante. Et pourquoi je parle de ça ? À partir du moment où vous avez le club qui arrive trop en phase remontante, et alors que les longs fers et les hybrides, il faut que l'angle d'attaque soit plus tranchant, plus descendant, à partir du moment où vous allez mettre de la rondeur dans votre swing, comme il est préconisé souvent pour jouer correctement vos hybrides et vos fers, vous allez juste empirer votre jeu de golf avec vos hybrides et vos fers. Et oui, c'est pour ça qu'il faut partir de quels sont vos clubs amis et quels sont vos clubs ennemis pour savoir quel type d'angle d'attaque vous avez. Maintenant, si votre club ennemi est un driver ou un sand wedge, votre angle d'attaque, il est trop vertical en général. D'accord ? S'il est trop vertical, le club arrive trop dans la phase descendante par rapport à la balle. Donc, lorsque vous savez que vos clubs amis et vos clubs ennemis, vous pouvez en déduire votre angle d'attaque. Reprenons le cas où vous aviez vos hybrides et vos non-fers qui sont des clubs ennemis. En général, c'est que vous n'arrivez pas assez donc verticalement. On peut agir dans différentes parties du swing. On peut agir en verticalisant les bras si votre biomécanique vous dit de faire ci. On peut également agir sur le transfert de poids, de ne pas décaler, de respecter votre jambe pivot. On peut agir dans différentes parties du swing. Donc, à partir du moment où vos hybrides et vos fers sont des clubs ennemis, vous devez choisir quelque chose qui a une influence pour verticaliser l'angle d'attaque. Pour ma part, je vais choisir le fait de rester bien sur ma jambe pivot, c'est-à-dire la gauche, et essayer de rester pendant tout le backswing, même si j'ai un swing personnellement horizontal, naturel. Mais vous pourriez également agir sur la verticalité de vos bras. Mais tout ça, il y a tout ça pour dire qu'il n'y a pas qu'une solution. Et moi, je vais essayer de taper cette balle. Hop ! Vous voyez, contact de balle correct. Et vous voyez que moi, j'agis de façon à rester bien en place sur ma jambe pivot, sur ma jambe gauche. Hop ! Donc, vous voyez, arrondir le backswing n'est pas toujours valable pour jouer mieux vos hybrides, pour jouer mieux vos longs fers. Et si vous voulez aller plus loin, je vous offre une web conférence avec les 7 plus grandes erreurs que commettent les golfeurs. Et vous allez comprendre pourquoi je dis que le golf doit être personnalisé et comment le simplifier. Si vous voulez en savoir plus, pour les joueurs extrêmement motivés, je vous invite à vous y inscrire. C'est juste au-dessus ou juste en dessous de la vidéo. Et vous mettez votre email, votre prénom. Et vous serez redirigé à la date et à l'heure que vous allez choisir. Je ne vous en dis pas plus. Il y a une belle surprise à la fin de cette web conférence. Et je vous dis à très vite dans de prochaines vidéos. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada